Leur relation n'est toujours pas au beau fixe Si les princes William et Harry ont dû faire face à de nombreuses épreuves ensemble, telles que leur célébrité à un très jeune âge ou encore le décès de leur mère, Lady Diana, le 31 août 1997, ils ne seraient aujourd'hui plus aussi proches qu'auparavant. Alors que de nouveaux extraits du livre Finding Freedom, co-écrit par Romy de Scobie et Caroline Durant voit le jour sur internet chaque jour, les conversations entre les deux fils du prince Charles seraient interrompues et difficiles. L'auteur royal, Phil Dentier, a révélé au magazine australien New India que le livre ne fera malheureusement pas grand chose pour guérir la relation entre Harry et sa famille de sang, en particulier avec son frère William. Avant de poursuivre, on me dit que le duo parle en ce moment, mais que les conversations sont difficiles. Selon Andrew Morton, qui a écrit une biographie que Lady Diana, Kate Middleton afficherait une mine radieuse, mais serait en réalité dévastée, il ne fait aucun doute que la rupture entre Harry et William a profondément affecté Kate. Cela la bouleverse. Bien qu'elle soit très proche de son beau-frère avant son mariage à Meghan Markle, la sœur aînée de Pippa Middleton reste fidèle à son mari. Le journaliste et écrivain britannique continue, il y a du sang répandu des deux côtés. Si est-il très triste qu'il ne s'entende pas particulièrement bien, mais cela a été aggravé par la fracture croissante. Tout le monde au sein de la famille royale sait que William et Harry empruntent des chemins différents. Mais vous ne voulez pas que ces deux-là soient en désaccord pendant les 50 prochaines années. Cela n'a aucune valeur pour la monarchie. William et Harry étaient un véritable duo. Si est-il juste une situation très triste. Les épouses de William et Harry n'ont jamais été proches alors que de nombreuses sources ont également parlé d'une rupture entre Meghan Markle et Kate Middleton depuis le mariage royal, Finding Freedom affirme qu'il n'y a pas eu de retombée en tant que telle, et que les deux jeunes femmes n'auraient en réalité jamais été proches. Les deux auteurs affirment en effet que la mère de George, Charlotte et Louis n'auraient pas fait grand chose pour combler le fossé entre William et Harry et n'a jamais vraiment passé de temps avec Meghan. Si Omid, Scobie et Caroline Durand affirment qu'il n'y a pas eu de querelle entre les jeunes femmes, elles auraient eu des moments difficiles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501